Accusation de tricherie aujourd'hui de la part de Garrett Adelstein, qui est donc très connu, un très bon joueur, très reconnu, une super réputation, un très bon joueur de cash game, si ce n'est le meilleur aujourd'hui en cash game live. Il dit que dans cette main, cette femme, Robbie, a triché contre lui. La main s'est passée il y a quelques heures, en direct, sur Hustler Casino Live. Donc c'est un cash game, le plus gros cash game à Los Angeles, streamé. J'y ai participé genre trois ou quatre fois déjà. Donc c'est une surinvitation et c'est ou des joueurs professionnels ou des businessmen. C'est un mélange des deux. Mais la particularité, c'est que ça joue très très cher. On va regarder la main ensemble. Je vais vous dire tout ce que j'en pense. Je vais vous dire si je pense que c'est de la triche ou non. Si oui, comment elle aurait triché. Et je vais tout vous dire tout simplement et découper la main étape par étape. Ok, j'ai vu ça quasiment en direct hier. En plus, je suis sur un cash game streamer là à Namur. On est en Belgique, super ville, magnifique. Et je joue un cash game streamer qui a sur plusieurs jours 50-100. Donc c'est très drôle que ça arrive à ce moment-là. Je vais pouvoir vous parler des dangers du streaming, des plus, des malus aussi qu'il peut y avoir. Je vais vous donner mon avis sur ce qui s'est passé. La main commence comme ça. Donc ils sont en 200-400 les blindes. Donc 400 dollars la première straddle, c'est 100-200-400. Donc 400 obligatoires qui est à gauche de la big blinde. Donc c'est Gareth qui est de 400. Et elle, elle a mis 800. Donc elle a fait une suroption à 800. On peut faire ça en live. Donc elle n'a toujours pas vu ses cartes. Pour moi, elle a mis 800. Et il s'avère qu'elle a valé 4 off. Elle a mis 800 avant même de recevoir les cartes. Ça s'est autorisé. Jusque là, tout va bien. Tout le monde folde jusqu'à Gareth. Tout le monde se couche et Gareth a 8 et 7 de trèfle. Très belle main. Il ouvre à 3 000. Donc il est de 400. Et il ouvre à 3 000 sur son option de Roby qui est de 800. Roby paye en position avec valet 4 off. Normalement, elle est censée se coucher. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui payeraient dans cette situation. En mode, je suis en position. Tu essaies de me voler. Tu essaies de voler le pot. Voilà, je vais quand même me défendre. Même avec n'importe quelle carte. Ok, c'est arrivé dans le passé. Ça arrivera encore. Il n'y a pas de suspicion de triche à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Ok, on paye valet 4. Pourquoi pas ? Le flop vient 10-19. Donc là, j'ai la main sous les yeux. Vous l'avez aussi. 10-19 avec deux trèfle. Magnifique flop pour Gareth. Qui a tirage quinte par les deux bouts. Tirage quinte flush. Tirage donc couleur. Il joue tous les trèfle. Enfin, il joue le valet, le 6. Et voilà, particulièrement le valet et le 6 de trèfle qui lui donneraient une quinte flush carrément. Il pourrait battre des foules ou des carrés dans une situation comme ça. Bon bref, on a une mise facile. Une mise 2500 dollars. Il est payé par hauteur valet. Jusque là, on pourrait se dire, ouais, c'est bizarre. Pourquoi elle paye hauteur valet ? Elle n'a rien. Voilà. C'est ok. C'est un bête d'un tiers du pot. Elle colle une mise d'un tiers du pot. Donc, ce n'est pas une mise très grosse. Elle a un bac d'or couleur et un bac d'or quinte avec son valet de trèfle. Elle peut jouer pour deux trèfles runner-runner ou une quinte runner-runner. Ça peut arriver. Elle peut, ce qu'on appelle, faire un float en position. Essayer de bluffer ensuite le coup. C'est totalement possible pour le moment. Il n'y a pas de souci. Particulier, elle peut décider de relancer aussi au flop. Elle peut décider de se coucher. Mais je dirais que si tu es rentré pré-flop avec cette main, si c'est pour se coucher sur un flop ou tu as des backdoors comme ça et une overcard, autant pas rentrer pré-flop. Et donc, je préfère à la limite qu'elle colle plutôt qu'elle fold ce flop. Et jusque là, ça va. Trois de cœur à la turn qui ouvre un deuxième tirage. Et là, Garrett décide d'augmenter la taille de la mise. Et c'est plutôt intelligent de sa part. Il n'a que hauteur 8, même s'il a encore tous les tirages. Il fait 10 000 dans un pot qui fait un peu plus de 10 000 pour le coup. Et là, ça commence. Donc là, elle décide de relancer de min raise, de relancer à 20 000 dollars. Avec rien. OK, pourquoi elle fait ça ? J'ai du mal à l'expliquer. J'ai vraiment du mal à l'expliquer. Donc, c'est là où, en fait, ça commence déjà à être bizarre. Garrett a carrément évoqué. Donc là, c'est Garrett qui le dit dans un tweet qu'on vous montre ici. Mais il a dit qu'elle a cheat. Il l'accuse de tricher. Donc, c'est quand même une accusation très grave. On parle d'un joueur qui est très accompli, un joueur professionnel de Pokéa, très connu et qui joue la plupart de ces parties-là à streamer. Qui dit quand même qu'une autre joueuse a triché contre lui dans ce coup. OK ? On va parler de ce qui s'est passé dans ce coup. Mais il y a eu des répercussions en dehors du stream. Phil Ivey était à la table. Il y a eu des discussions. On les entend se gueuler dessus juste à côté de la table. Garrett et elle, après le coup. Bref, ça part en sucette. Je vais vous raconter ça dans un instant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, 20 000. Je n'ai pas d'explication. Elle pense peut-être qu'il bluffe. Mais pourquoi elle fait aussi peu cher ? Elle n'a pas de tirage elle-même. Normalement, elle est censée folder sa main maintenant. Elle n'est pas censée faire 20 000. Je n'ai pas d'explication. Pourquoi elle ne fait pas plus cher ? Si elle veut représenter le 10, essayer de bluffer. Pourquoi elle ne fait pas plus que 20 000 ? Pourquoi elle ne fait pas genre 30, 35 000 ? Ou même 28 000 ? 20 000, c'est une invitation. Je ne comprends pas. OK ? Et là, il réagit très bien. Il ne comprend pas non plus. Il se dit que si elle avait un 10, elle ferait plus cher. Elle ne représente qu'un 10. Donc, il décide de faire tapis en semi-bluff. C'est un magnifique move de sa part. Et je pense honnêtement que là, j'aurais joué pareil ce coup de la part de Garrett. Elle fait 129 000 et tapis. Donc, c'est énorme. Pour elle, elle doit rajouter 109 000. Enfin bref, elle a foldé 100 % du temps. Elle n'a rien au Torvalet. Sauf que là, elle ne folde pas. Elle regarde même sa main à plusieurs reprises. On va pouvoir le voir. Elle part la Garrett. Et elle finit par payer l'impayable. 100 000 $ de plus. 109 000 $ de plus. Avec auteur Valet. Il s'avère qu'elle est devant. Sur le moment, elle est devant. Même si, voilà. Garrett a au moins, voilà. C'est un coin flip. C'est un 50-50 maintenant. Mais elle s'avère que son call est bon. De manière, en tout cas, mathématique, là. Après coup. Bien sûr, son call est terrible. Son play est horrible. Et personne ne colle auteur Valet à la turn. Et je n'ai jamais vu ça. Même si la fille peut être une joueuse que je n'avais jamais vue d'ailleurs. Pour le coup, avant. Ça fait quelques soirs qu'elle joue à Hustler. Mais je ne l'avais jamais vue dans les parties de cash game. Et pourtant, ça fait des années que je joue aux Etats-Unis, etc. Et que la plupart de ces joueurs de Hustler, je les ai déjà joués. Enfin, tous. Soit à Hustler, soit ailleurs. À Vegas, etc. Dans des parties non streamées. Elle, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais jouée. Elle se met à caver une grosse somme d'argent pour jouer cette partie. Pourquoi pas ? Elle peut être très riche, etc. Et elle fait ce coup-là qui est très suspect. Il y a d'autres coups sur lesquels on pourrait revenir. Je vais en prendre notamment un autre qui est à la fin de ce stream. Où elle joue contre Ryuzuke. Pour étayer cette vidéo. Mais là, c'est très suspect. Elle finit par caller. Gareth ne comprend pas le call. Personne à la table ne comprend. On voit Phil Ivey complètement abasourdi. Andy, l'autre joueur pro, complètement abasourdi. Tout le monde est abasourdi. Personne ne comprend ce qui se passe. On sent dans les yeux qu'il y a de la peur, de la crainte. Énormément de joueurs de poker, y compris moi, ont subi des triches par le passé. Des triches qui peuvent être très recherchées. Qui incluent de la technologie. Je vais vous parler un peu de comment ça marche un stream. Un stream, premièrement, ça se fait avec des cartes RFID. Des cartes avec une puce à l'intérieur. Les cartes sont connues par un logiciel. Pas forcément par une personne humaine. D'ailleurs, 99% des streams, aujourd'hui, il n'y a aucune personne humaine qui connaît les cartes. C'est protégé par un mot de passe, un logiciel. Il n'y a que le casino qui peut accéder. Par exemple, mon stream à Malte, l'Io Virals Game qu'on fait à Malte, il y a un logiciel qui détecte les cartes, mais qui les diffuse avec 30 minutes de décalage à l'écran. Alors là, à Hustler, ils ont 3 heures carrément de décalage. Il y a 3 heures de delay entre le moment où ça joue et le moment où vous voyez à l'écran. Mais les cartes, il n'y a pas un mec qui rentre les cartes une par une en disant « Ah tiens, un valet de trèfle, j'écris valet de trèfle dans un logiciel. » Non, ça ne se fait pas. Ça s'est peut-être fait il y a très longtemps, mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Donc, c'est des cartes qui vont apparaître uniquement au moment du live pour les viewers, c'est-à-dire avec le décalage, ça veut dire bien après la main, pour que personne ne puisse communiquer avec un joueur qui est à la table, personne du public ne puisse savoir les cartes en temps réel, etc. Donc ça, c'est des sécurités qu'il y a sur des streams. Et par exemple, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a que le casino. Nous, on fait ça dans le casino à Malte. Il n'y a que le directeur du casino, enfin la directrice de la PokéRoom qui peut aller voir si elle trouve quelque chose de suspect dans le logiciel en débloquant le logiciel avec le mot de passe que le casino est le seul à avoir. Donc, un mot de passe que le casino est le seul à avoir. Les seules datas, les seules choses que connaissent l'équipe de production, c'est les cartes du flop comme tout le monde les voit. Mais les cartes des joueurs, personne ne les connaît dans une équipe de production. Maintenant, est-ce que l'équipe de production peut être dans le coup ? La réponse est oui, quelqu'un pourrait être dans le coup. Mais là, je vais aussi parler de la même manière que Gareth a parlé dans son statement sur Twitter. C'est que je connais les organisateurs de Oster Casino, que ce soit Ryan Feldman ou Nick Vertucci. Et pour les avoir joué au poker, c'est des joueurs de poker, plutôt bons d'ailleurs à la table. Pour les avoir joué au poker et pour savoir à quel point ils aiment leur bébé. Et encore une fois, là, ça va être juste une émotion. Je n'ai pas aucune preuve. Je ne peux pas dire. Mais il n'y a aucun d'entre eux, pour le moment, qui a été inquiété, quoi que ce soit. Pour le moment, on parle de cette femme qui peut tricher avec n'importe quelle personne de l'extérieur. Ces deux personnes-là, donc les producteurs pour moi, n'ont rien à voir dans ça. Déjà, premièrement, ils sont trop bons au poker pour pouvoir avoir pensé tricher avec quelqu'un d'aussi débutant. Je veux dire, jamais tu penses, si tu es un tricheur, je me mets dans la tête d'un tricheur, quelqu'un qui a préparé ce show depuis des années, il n'y a jamais eu aucun scandale sur ce show. Ça fait déjà au moins, je pense que ça doit faire deux ans que ça tourne ou au moins un an et quelques. Et il y a eu des grosses parties, les plus gros joueurs ont joué, j'ai joué plusieurs fois, jamais trouvé aucun truc suspect, les gens jouent leur argent, c'est que des gens qui ont les moyens, etc. Si tu te mets à dire, tiens, je vais créer un truc de triche, etc. avec un joueur et que tu es producteur du truc, tu vas choisir un joueur qui est très bon. Tu ne vas pas choisir quelqu'un qui arrive là et qui pourrait faire des erreurs de triche, comme si c'est le cas et qu'elle a triché, ça a été fait ici. Tu vas choisir quelqu'un de très bon. Donc pour moi, déjà, par défaut, ça ne collerait pas avec les personnes que je connais. Donc voilà, je ne vais même pas parler d'eux. Pour moi, ils n'ont rien à voir dans cette histoire, si elle a triché encore une fois. On ne peut pas savoir, on ne peut pas être sûr pour le moment qu'elle a triché. Il y a des investigations qui vont être faites, etc. Donc pour moi, la seule personne ou plusieurs personnes qui pourraient être dans la triche, ce sont quelqu'un de l'extérieur. Et j'imagine très bien que si on a pu hacker le patingone ou hacker des trucs de fou, j'imagine que hacker le Wi-Fi d'un casino et en l'occurrence le logiciel de streaming d'un casino, j'imagine que ça doit être faisable. Voilà, j'imagine que techniquement, ça doit être faisable. Et j'imagine que techniquement, quelqu'un y a déjà pensé. Voilà, si on commence à dévaliser des casinos, c'est-à-dire à faire des... Il y a eu des casses, etc. On voit les films, mais ça existe à l'époque. Et que ça, ça n'existe quasiment plus parce que c'est super difficile de voler un casino, déjà parce qu'ils ont plein de fonds qui bougent en permanence, ils ont plein de sécurité, etc. Mais j'imagine que voler un strip de poker, c'est un peu plus simple que dévalidiser un casino ou une banque en 2022. Donc, j'imagine que quelqu'un de l'extérieur serait capable quand même, techniquement, de pouvoir hacker un logiciel de streaming et lui avoir accès aux cartes en temps réel en hackant le mot de passe. Et avoir un complice à la table qui, pour le coup, reçoit des vibrations, comme on en parle en ce moment aux échecs, sur le scandale d'Autriche qu'il y a eu avec Niemann. Enfin, on ne sait pas s'il s'est encore avéré. Et donc Magnus Carlsen qui s'est retiré du tournoi. À la manière dont Gareth, d'ailleurs, juste après cette main, s'est barré de la table et au final n'a pas rejoué. Il me semble qu'il n'a pas rejoué une seule main et il s'est barré complètement. Il a pris ses jetons et même si la partie était encore intéressante, il s'est barré. Voilà, on pourrait imaginer que quelqu'un de l'extérieur travaille en collaboration. Voilà, c'est des imaginations, des hypothèses avec un joueur de la table et tout simplement voit des vibrations. Alors, on parlait de vibrations aux échecs carrément avec un truc anal. Donc, j'imagine qu'avoir quelque chose dans la poche ou ailleurs qui vibre quant à la main gagnante, c'est quelque chose qui ne paraît pas aberrant, sachant qu'il y a déjà des triches qui existent au poker avec des machines à mélanger, avec des cartes RFID et la mélangeuse automatique envoie un signal au joueur, soit par le téléphone du joueur, soit par un device qui est caché dans les habits du joueur pour dire qu'elle siège à la main gagnante avec un nombre de vibrations en fonction du siège du joueur. Donc, ça, c'est déjà arrivé à beaucoup de joueurs, malheureusement, et on en parle très peu. C'est encore un autre sujet, mais ça y ressemble. Et donc, du coup, au poker, ça existe. À partir du moment où il y a une puce dans les cartes, c'est des cartes RFID, il peut toujours y avoir de la triche. Il faut toujours garder ça en tête. Moi, je trouve que ce call ne doit pas exister. Il y a un moment, quelqu'un, et notamment elle, qui dit « Est-ce que le 3, ça gagne ? » Donc, elle aurait peut-être mis série de sa main et pensé qu'elle a un 3 et pas un 4. Donc, elle aurait fait un 3 turn et du coup qu'elle aurait un bluff catcher pour la turn. Mais cette hypothèse est un peu dure parce qu'elle vérifie plusieurs fois ses cartes à la turn et c'est quand même dur quand tu rajoutes 100 000 balles dans un coup. Surtout, elle ne jouait pas des énormes pots et ce n'est pas la même manière qu'elle a eu de jouer sur les derniers streams comme le dit Garrett dans son statement. D'un coup, elle s'est mis à jouer avec un stack beaucoup plus gros que les autres fois. Et elle ne jouait plus du tout la même manière, là où elle a fait des folds de bluff catcher bien plus gros que celui-là précédemment. Ok, un joueur récréatif peut être imprévisible et faire des spews énormes, ça j'en ai vu. Mais coller avec Autorvalet à la turn, c'est quand même quelque chose qui relève de la suspicion à ce moment-là et on est en droit de discuter de ce coup. Ce qui s'est passé réellement après, c'est que Garrett et elle se sont expliqués en dehors. On les entend même parler au moment sur le stream. Ça gueule, ça s'engueule et elle lui aurait proposé de lui rendre l'argent parce qu'il ne voulait plus jouer à la table et elle ne voulait pas de scandale et elle lui aurait proposé de rendre l'argent. Et là, c'est quelque chose de très, très, très délicat. Quand on sait qu'un joueur assez connu qui a été banni récemment avait, a priori, selon les dires de beaucoup, un million de balances sur un site de poker et qu'il ne les aurait jamais réclamés au site de poker, qui lui a confisqué son argent parce qu'il était accusé de triche avec real-time assistance, donc avec des logiciels qui permettent de jouer parfaitement en temps réel sur ses tables online, il n'aurait jamais réclamé son argent au site de poker et ça, c'est quand même un aveu de faiblesse énorme. Il n'aurait jamais fait un tweet pour expliquer, alors que c'est une personne publique, que le site de poker lui a volé, en tout cas, ne lui rend pas son argent. Et c'est un peu le même principe. Là, quand tu rends rapidement l'argent ou que tu ne réclames pas ton argent, c'est quand même un aveu de faiblesse énorme. Tu n'as pas envie de rendre ton argent. Je vais vous donner une histoire et je vais vous mettre la ligne dans la description. Quand j'ai été une des triches que j'ai racontées, qu'on m'a faites, et il y en a plusieurs, plusieurs que je n'ai pas racontées, que je raconterai peut-être dans d'autres vidéos, c'est encore des soupçons, je n'ai pas pris les mecs en flagrant délire, mais la triche qu'on m'a faite en Sardaigne il y a très longtemps, quand j'ai commencé, où je jouais contre le patron du cercle, où ils m'ont préparé le paquet pour faire quinte max pour lui et quinte flopée pour moi, deuxième max. Et que j'ai dit, moi j'estime, et j'ai compris que c'était, le paquet avait été changé juste avant, dans les yeux du croupier, qui est un ami à moi, mais qui travaille pour le patron du cercle. J'ai compris qu'il trichait. Allez voir la vidéo, c'est beaucoup mieux détaillé. Je ne vais pas la redétailler ici, mais la première chose qu'on remarque, le pattern qu'on remarque, c'est qu'il m'a proposé très vite de récupérer la moitié de l'argent. Et je n'ai pas eu besoin de beaucoup insister. C'est-à-dire que j'ai dit, pour moi, ça doit être partage ce pot. Et il a dit, tu sais, je n'ai pas envie qu'on s'embrouille pour de l'argent, pour moi, on peut partager le pot. Je veux dire, à quel moment tu gagnes légitimement une main et comme ça, tu abandonnes la moitié du pot, tu me rends l'argent ? Un joueur de poker, c'est un compétiteur, ce n'est pas quelqu'un qui rend l'argent comme ça. Et là, on parle de rendre 125 000 balles ou 135 000 balles. et elle lui a rendu 135 000 balles en dehors du stream. Alors, elle dit qu'elle avait la pression, qu'elle était limite un peu menacée, etc. Ça, c'est ce qu'elle dit dans un tweet. Elle axe l'accès sur ça et elle n'axe pas sur le fait qu'elle a mis ce rit de sa main parce qu'on voit quand même qu'elle vérifie plusieurs fois sa main. Et c'est, je trouve, intelligent de sa part, entre guillemets, d'essayer d'attaquer sur un autre sujet qui est ce qui s'est passé en off parce qu'on ne peut pas vraiment le vérifier à part qu'il y a des témoins. Il y avait notamment Ryan qui était là. Il y avait sans doute d'autres témoins. Voilà. Gareth dit qu'il n'a pas réclamé l'argent. Peut-être qu'il a fait comprendre qu'il aurait bien aimé récupérer quand même son argent, qu'il estime que là, il a été floué et qu'elle, très vite, a abandonné clairement sa part du pot et a dit, vas-y, tiens, je te rends l'argent comme ça, tu reviens sur le stream. Mais quand même, tout ça, c'est très bizarre. Au final, elle a rendu l'argent très vite. Si tu ne triches pas, tu ne rends pas de l'argent, mec. Il y a un moment donné, tu te bats pour tes convictions. Tu as fait un mauvais call, tu as miserie de ta main, tu ne fais que de répéter ce truc-là. Tu as miserie de ta main, tu as fait un mauvais call. Mais là, elle n'a pas l'air de miserie de sa main. Elle n'a pas l'air de dire en tout cas qu'elle a miserie de sa main. Elle pensait que tu n'avais rien et qu'elle a collé hauteur-valet. Mais quand tu n'as rien, que tu colles hauteur-valet et que le mec te montre valet-dame, hauteur-dame, tirage quinte supérieur ou qu'il te montre roi-valet pour tirage quinte supérieur ou un flush draw max ou un flush draw au roi ou un flush draw à la dame de la part de Garrett, il gagne. Et quand même, je pense que son niveau de poker est suffisant pour comprendre qu'hauteur-valet, ça ne bat rien à la turn à part 7 et 8 et que du coup, c'est très étrange. Donc, on est sur quelque chose de très étrange. Le call est fait. Pour 300 000 dollars, on run 2 rivers. Ça aussi, par contre, ça, c'est en sa faveur dans le sens où si tu connais la suite des événements où tu sais qui va avoir la main gagnante finale par rapport à de la communication externe avec quelqu'un et les cartes est refilée du paquet, est-ce que tu ne saurais pas qu'il ne faut pas faire du coup 2 rivers ? Si tu sais que la première river, elle te fait gagner sûr, peut-être qu'elle sait carrément que les 2 rivers la font gagner et tant qu'à faire, elle peut faire 2 rivers. Mais peut-être qu'elle fait 2 rivers en mode je ne veux pas que ça paraisse trop gros. Déjà que c'est les grosses que j'ai fait à la turn et elle s'en rend compte, ça, on ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est vrai que quelqu'un qui triche aura tendance à faire plutôt une river que 2, dans mon avis. Donc là, elle a fait 2. Bon, il y a quand même des explications dures. En tout cas, la communauté poker est partagée. Sur Twitter, il y a des gens qui disent, des très bons pros qui disent qu'elle n'a pas triché. Et donc ça, c'est quand même à prendre au sérieux. Qu'ils l'ont joué précédemment au WSOP ou ailleurs et que ça correspondait à son style de jeu. Quelqu'un comme Sam Grafton a dit ça. Et c'est quelqu'un que je crois vraiment. Voilà, il a gagné encore 5,5 millions récemment. Il a gagné une tournade de 100 000. C'est quelqu'un de très fort, très réputé dans la communauté. Et il dit qu'il ne pense qu'il n'y a pas de triche. Isaac Grafton est confus et il pense qu'il ne sait pas. Il pense que les deux se valent et que c'est dur de savoir et qu'on ne peut pas être à 100% sûr. Gareth est 100% sûr de s'être fait tricher. Voilà, il a dit 100%. Je pense qu'on ne peut pas être à 100% dans un camp comme dans l'autre. Je pense qu'on est encore sur des stats qui ne sont pas aux alentours de 100%. Si je devais aujourd'hui me prononcer, je dirais qu'on est à plus de 50% pour de la triche de mon côté. Voilà, je me prononce. Maintenant, plus de 50%, ça ne va pas dire 100%. J'ai hâte de voir les investigations. J'ai hâte de voir d'autres mains. Je vous laisse aussi avec cette main. Cette main, elle est très spéciale. Pour moi, on ne voit pas ses cartes. Le RFID n'a pas réussi à scanner. Bon, peu importe. Mais voilà, elle a brelant de dame. Donc, elle a brelant de dame à la top 7 et elle raise le flop. OK, jusque-là, tout va bien. Il y a deux piques. En plus, elle veut protéger. Ryuzuke a deux paires. Ryuzuke que j'ai beaucoup joué. A Los Angeles et à Las Vegas. Très sympa. Joueur récréatif, mais qui est devenu vraiment bon. Et ça fait deux ans qu'il joue seulement au poker. Et franchement, quelqu'un d'humainement génial. Bref, au passage, il a deux paires. Il se retrouve à devoir payer, évidemment, le flop. Et la turn, très intéressant. Parce que moi, j'ai tendance à voir les joueurs amateurs ici surprotéger leurs mains. Surtout ceux qui ont raise le flop, qui ont décidé de passer low play leur brelant. C'est pour continuer à miser à la turn. Et là, le fait qu'elle re-check à la turn, je ne sais pas. Ce n'est pas une line que je vois souvent. Pour moi, elle va continuer à miser. Il y a un flush draw, il y a des tirages quintes, il y a plein de choses. Pour moi, elle ne va pas prendre le risque que Ryuzuke va check back. Sauf si elle connaissait les cartes de Ryuzuke. C'est-à-dire qu'il a deux paires et qu'il va miser dans tous les cas et qu'elle peut prendre bien plus comme ça. Mais, encore une fois, on ne peut pas être sûr. En tout cas, elle check après avoir raise le flop. Et Ryuzuke mise 13 000 dans environ 20 000. Et là, elle fait un truc qui est très étrange. C'est qu'elle fait all-in 200 000. C'est un gros overbet. Ça représente quand même un arrachage, enfin, en tout cas, un flush draw, un combo draw. Et c'est quand même la mise la plus suspecte que pourrait payer Ryuzuke. Si elle raise et qu'il colle et qu'il y a plein de rivers qui vont arrêter Ryuzuke, une dame, une doublette du 7, ça va contre-offrir sa main, un pick, ça va faire peur à Ryuzuke, un 9, un 10, un roi, un as, toutes ces cartes-là sont des cartes qui vont tuer l'action sur la river. Et finalement, faire all-in maintenant permettrait d'optimiser un maximum, se faire payer par deux paires quasiment tout le temps, en tout cas, dans sa tête. Genre, à quel moment il va folder deux paires ? Je veux dire, il y a un flush draw, tu fais all-in comme ça. Je veux dire, en plus, tu as montré que tu as collé au Thorvalet juste avant dans un spot de fou. Si elle est plus intelligente, en tout cas, meilleure joueuse que ce qu'elle prétend dans sa façon de faire, parce que c'est aussi une manière d'être invitée, c'est-à-dire que peut-être qu'elle prétend, peut-être qu'elle est quand même meilleure joueuse que ce qu'elle prétend, ou alors elle n'est juste pas très forte. En tout cas, si elle était très forte, déjà, elle n'aurait pas fait ce call-Hotorvalet, si elle triche en tout cas, parce que du coup, c'est très suspect. Mais peut-être que dans l'euphorie, quand tu sais que tu as la meilleure main, tu n'as pas envie de folder, tu ne t'attendais pas à ce que Garrett, 3-bet shove, la turn, quand tu as fait 20 000. Peut-être que c'était un coup pour justement, en fonction de la river, si la river était favorable pour elle, gagner le coup à la river. Si la river n'était pas favorable pour elle, perdre moins à la river. Mais c'était pour reprendre l'initiative. Peut-être que ce 20 000 a servi à ça. Je vous savais, le 20 000 que je n'ai pas réussi se piquer à la turn, ça pourrait être ça, ok. Là, en tout cas, ce play est parfait contre la main de Ryuzuke. Ce play est anormalement parfait, mais ça peut arriver de faire des plays anormalement parfaits. Je veux dire, c'est super. La Ryuzuke a fini par fold en prenant tous ses timings. Il a fini par fold, ce qui est un fold incroyable, surtout contre elle. Et il a bien foldé parce qu'elle avait Borlandam et elle est surprise de son fold et tout. Bon, ok, pourquoi pas. Mais cette main, je voulais la rajouter. Il y a d'autres mains. On peut aller voir sur les replays d'Hustler dans le commentaire épinglé à chaque fois de chaque replay, dans les sections commentaire, commentaire épinglé. Vous pouvez aller voir les gros pots joués par du coup Roby, histoire de vous faire votre propre avis. Moi, je ne mets rien dans le marbre, évidemment. Ce n'est que des analyses de mains, des hypothèses. Pour moi, on ne peut pas être sûr qu'elle a triché. Pour moi, on ne peut pas être sûr à 100% de quoi que ce soit pour le moment. Pour moi, il y a évidemment suspicion. Voilà, c'est ces deux mains-là que j'ai voulu vous mettre. Ici, pour rappel, voilà, elle a rendu l'argent rapidement et c'est aussi un élément de suspicion. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que rendre l'argent, déjà première question, est-ce que vous pensez que le fait qu'elle ait rendu l'argent rapidement, ça fait d'elle qu'elle a plus de chances d'avoir triché ou pas triché pour le coup ? Déjà, c'est quoi votre avis sur cette question ? Deuxième question que je vous pose pour les commentaires, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut justifier un call-auteur valait 4 en ayant le bloqueur trèfle du coup ? Donc, notre adversaire a moins souvent flush draw et flush draw à cœur aussi puisqu'on a le 4 de cœur. Est-ce que vous pensez qu'on peut coller all-in quand on est une joueur récréative à la turn 100 000 de plus ? Est-ce qu'on peut le faire avec autorvalet ou pas ? Et si oui, pourquoi ? Dites-moi qu'est-ce qui a pu se passer par sa tête ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il a plus logique des choses qui s'est passé dans ce coup-là ? Ça m'intéresse, votre avis m'intéresse en commentaire et on reviendra sur ce dossier dès qu'on aura plus d'éléments. Je vous ferai une autre vidéo. Donc, activez la cloche à côté du bouton s'abonner parce que vous aurez beaucoup plus de nouvelles de ma part par rapport à ce dossier pour qu'on essaye de clôturer ensemble ce dossier et de savoir si oui ou non c'est une triche et ça, c'est important pour le monde du poker. Pour ma part, je fais des streams, j'organise des streams et pour moi, c'est très important la sécurité et c'est pour ça qu'on va encore renforcer la sécurité. Donc, chez nous, on n'a pas le droit au téléphone. On a, bon, chez Hustler aussi, pas le droit au téléphone à la table. On a évidemment ce logiciel avec protégé par mot de passe et seulement le casino peut l'avoir. L'équipe de production n'a pas accès à mot de passe. Nous, carrément, l'équipe de production est à côté de notre table. Donc, on entend Richard et son équipe nous dire perruque, nous envoyer les différents gages et les différents jeux de notre stream. Moi, je fais visiter à chaque fois le studio à tous les joueurs de mon stream parce que je veux leur montrer exactement comment on procède du début à la fin. personne chez nous n'a accès aux cartes si ce n'est le casino s'ils le décident et ils trouvent qu'il y a quelque chose de suspect. Tous les replays restent en ligne aussi pour que ça permette à tous les joueurs de regarder les différentes mains et d'estimer par eux-mêmes aussi la suspicion. À partir du moment, il y a RFID, donc il y a cette technologie, il y a toujours possibilité de triche. Évidemment, à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, les gens sont capables de tout. Il y avait des braquages à l'époque, on le rappelle, il y a des gens qui sont morts pour des sommes qui sont bien plus ridicules que 300 000 dollars. Donc, bien sûr qu'on est dans un environnement dangereux d'une manière ou d'une autre, il faut toujours être sur ses gardes. Il est beaucoup plus dur de tricher contre des bons joueurs qui, eux, vont se rendre compte du stratagème que de tricher et de tricher quand on n'est pas quelqu'un qui est ultra fort au poker parce que quand on n'est pas quelqu'un qui est ultra fort au poker, là, c'est plus philosophique sur la note sur laquelle je vais conclure, c'est quand on est très très fort au poker, un joueur qui est très fort au poker, très gagnant au poker, en fait, légal sur les tables en jouant contre des joueurs qu'il bat, sur le long terme. Donc, il n'a pas trop d'intérêt à tricher si ce n'est pour gagner plus, mais c'est là où c'est bien fait, c'est que l'intérêt reste minime. Il y a quand même énormément d'argent dans le poker et du coup, l'intérêt de tricher est peut-être plus minime qu'aux échecs. Aux échecs, aujourd'hui, on est sur un milieu où ils ne gagnent pas tant d'argent que ça. Les meilleurs joueurs de poker gagnent bien plus que les meilleurs joueurs d'échecs. Là, je suis assez convaincu de ces sommes-là et ensuite, pas que les meilleurs joueurs de poker, on a des joueurs de poker qui sont moyen bons professionnels qui gagnent plus que des joueurs d'échecs qui ont trahi le jeu à mort et qui n'arrivent pas à en vivre. C'est juste beaucoup plus facile de vivre du poker aujourd'hui que de vivre des échecs en termes de niveau de jeu requis, en termes d'argent qu'il y a dans le milieu, etc. Donc, je pense aussi que plus un milieu est difficile, plus la triche augmente de la part des bons joueurs parce que là, en l'occurrence, le mec qui est suspecté de triche aux échecs en ce moment, Niemann contre Magnus Carlsen et d'autres, c'est quelqu'un qui est un très bon joueur d'échecs. Donc, tricher quand tu es un très bon joueur, c'est beaucoup plus dur à repérer. Si Garrett se mettait à tricher, ce serait ultra dur à repérer parce qu'il le ferait parfaitement dans une manière qui est très cohérente, qui ne peut pas relever de la triche. Mais tricher par quelqu'un qui est bon mais pas suffisamment bon, il se fera avoir un moment ou un autre comme ce petit postillon qui s'est fait avoir entre mes deux lèvres. Mais donc, disons que ça, c'est quand même quelque chose qui pour le moment se voit pas si souvent que ça parce que les bons joueurs n'ont pas d'incentive à tricher ou très peu. Le risque n'en vaut pas la chandelle. Le risque-reward comme on aime à l'appeler au poker n'en vaut pas la chandelle pour la plupart des joueurs pro et j'espère que ça durera encore comme ça. Et les gens qui ont fait des triches comme Mike Puzzle, je vous invite à voir les sujets sur Mike Puzzle, c'est des gens qui se sont fait capter mathématiques, ils ont défié l'humain par des erreurs de logique, par des choses qui ne sont pas humainement reproduisibles, en tout cas, pas sur plusieurs mains, pas sur un sample de plusieurs parties comme ils l'ont fait et pas sur certains types de mains et c'est là où ils se sont fait gauler. Et j'espère que ça continuera comme ça, que les personnes qui tricheront seront des personnes qui ne seront pas si fortes que ça pour qu'on puisse continuer à les gauler beaucoup plus facilement que si demain les professionnels se mettaient à tricher comme c'est le cas récemment sur un scandale sur Jack Schindler et sur Alim Sirovic sur lequel il y a beaucoup de contenu sur YouTube donc je vous laisse aller voir. Je ne connais pas le sujet assez en profondeur mais je les ai joués énormément en live. Je peux vous dire que c'est des très bons joueurs mais qui sont aussi accusés par des joueurs très solides et très bons de pure tricherie et par des sites et par des organisateurs de tournois donc on est sur quand même la possibilité que ça arrive un jour et de plus en plus régulièrement donc restez sur vos gardes analysez tout ce que vous pouvez moi je pense que consacrer vos efforts à progresser au poker ça a beaucoup plus de sens que de consacrer vos efforts à essayer de gagner plus d'argent de tous les moyens possibles y compris les moyens les plus bas comme la tricherie voilà donc consacrez vos efforts à devenir la meilleure version de vous-même le meilleur joueur de poker que vous pouvez continuer d'étudier les stratégies des bons joueurs des joueurs pro continuer d'analyser avec tout le contenu qui existe aujourd'hui et que nous on s'efforce à faire avec pokerpro.fr j'espère qu'en tout cas cette analyse que j'ai décidé de mettre sur YouTube vous aura servi à comprendre mieux l'univers du poker de haut niveau et de mieux comprendre la façon de jouer des joueurs amateurs la façon de jouer des joueurs pro et d'avoir analysé ces deux mains ensemble pouce bleu mettez un like activez la cloche si vous voulez plus d'informations sur ce sujet là et avoir le fin mot de l'histoire j'espère qu'on l'aurait en tout cas je vous tiendrai au courant ici vous serez les premiers ciao à bientôt